Hello Challenger et bienvenue à Challenge Channel, au bon endroit, au bon moment. Nous débuterons une série de messages d'édification intitulée Relations à lutte. Pourquoi les relations à lutte? Parce qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas entrer en relation par effet de l'eau pour satisfaire un plaisir de soi ou encore un loisir. Non, nous rentrons en relation avec le Christ avant de nous, tout précis pour chacun de nous. Au cours de ces différentes vidéos, nous aurons des activités, nous aurons des exercices où chaque vidéo aura un exercice précis, c'est-à-dire une ou plusieurs questions que vous devriez répondre à votre discrétisme. Mais pour toute préoccupation, pour toute suggestion, pour toute question en général, vous pouvez m'envoyer un e-mail à challenge-pricechanges-gmail.com et par la grâce de Dieu, je vous répondrai. Qu'est-ce qu'une relation à lutte? Une relation à lutte consiste de deux mots-clés. Relation et lutte. Une relation est un engagement que deux personnes prennent dans l'optique d'être ensemble. L'ulte, c'est un objectif. L'ulte, c'est une raison d'être. C'est ce qui te pousse à faire quelque chose. Une relation à lutte est une décision que deux personnes prennent dans le but, dans l'essence d'aboutir à quelque chose. Il y a une chanson ivoirienne qui dit « On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. » En tant que chrétien, nous devons avoir une relation Christ-centrée, c'est-à-dire une relation axée sur Christ, où Christ est glorifié. Et au cours de cette série de stages d'éducation, nous connaîtrons les vérités d'une relation à la Christ. En tant que chrétien, en tant que née de nouveau, en tant que nouvelle relation, les membres du corps de Christ, et j'en passe, entrons-nous en relation pour satisfaire un loisir, un plaisir, un soin. Donc nous devons entrer en relation à ce que Christ a un but précis. Cher Challenger, notre exercice de ce jour a de quoi nous avons un goût de temps et d'examiner les raisons pour lesquelles nous voulons entrer dans cette relation qui se présente à nous. Est-ce une relation qui apportera la gloire à Dieu ? Est-ce une relation Christ sans frère ? À cet effet, il serait nécessaire de louper les points forts qui vous attirent dans cette relation. Cher Challenger, nous devons rentrer en relation avec une personne du sexe opposé que lorsque cette personne a une vie Christ-centrée. Lorsque Christ est la première place de sa vie. Lorsque Christ a le rabbi de sa vie. Nous ne devons pas rentrer en relation avec quelqu'un, avec une personne qui passe simplement à l'église. En anglais, on dit « a church girl ». Non ? Nous ne devons pas rentrer en relation avec quelqu'un pour qui Christ est le son, qui a une relation et une intimité personnelle avec Christ. Nous ne devons pas rechercher Christ en une personne qui n'a pas Christ. Soit la personne pour Christ ou contre Christ. Le thème anti-Christ, la reine de maléfique, ça veut dire que tu n'es pas pour Christ, donc tu es contre Christ. Matthieu 12, verset 30, nous le confine. Et au cours de cette amitié avec cette personne, tu reconnaîtras pas les fruits de la sire. Parce que la vie nous dérouleait notre amitié par le fruit. Challenger, le deuxième point, c'est que tu dois apprendre à passer du temps de calébrier dans la présence de Dieu au travers de la prière. Dans ton intimité avec Christ, Dieu mettra la conviction au cœur pour cette personne. Et la conviction naît au travers de cela. C'est très important d'avoir d'abord une relation avec Christ, avant d'entamer une relation avec tout le monde. C'est grâce à la certitude et à la conviction que Dieu mettra dans ton cœur et aussi dans vos cœurs que tu pourras braver tout challenge que vous rencontrerez. C'est très important d'avoir une conviction mutuelle parce que, en tant que chrétien, beaucoup viennent vers le fait de se proposer en disant que Dieu m'a convaincu alors que Dieu ne l'a pas fait à d'autres personnes. Si Dieu m'a confié une parole, il a fait mal. La vie nous dit que Dieu confie toujours ta parole et son servite. Le troisième point, c'est la communication. Il faut communiquer aussi avec cette personne dans toute franchise et au stade de l'amitié. C'est très important. En tant que chrétien, nous omissons le stade de l'amitié qui est très important, qui est le plus mondial. C'est bien de communiquer avec la personne, de savoir sa vision. Parce qu'à Mosse 3, verset 30, si deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, c'est de s'accorder. Cher Challenger, si nous avons tout ou deux vieux, nous devons retenir une relation à lutte et une victime, une relation à avoir en tant que chrétien. Et nous devons retenir ces trois C. Crise centrée, conviction et communication. N'oubliez pas de noter vos points qui vous poussent à rentrer dans la relation de ce que vous avez. Pour toutes questions, pour toutes contributions, pour toutes suggestions, n'oubliez pas de me envoyer un e-mail à challengecrisechanges.com Et je vous dis très bientôt.